L'Atlantide est considérée comme un mythe dans les temps d'aujourd'hui, mais pour toutes les traditions initiatiques et pour la tradition essénienne, l'Atlantide n'est pas un mythe, elle fait juste référence à un ancien cycle de l'humanité, à une ancienne civilisation dont on a aujourd'hui perdu la mémoire, mais qui est présent à travers de nombreux mythes, comme par exemple le déluge. Et on peut retrouver ce mythe du déluge dans toutes les anciennes traditions, comme les Sumériens, comme les Mayas, comme les Incas, les Égyptiens. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager les mystères de l'Atlantide et vous révéler la vision essénienne, la vision de la tradition de la lumière sur cette civilisation perdue et ancienne de l'Atlantide. Pour comprendre l'Atlantide, il faut comprendre que l'humanité est bien plus ancienne que ce qu'on nous a dit. Lorsqu'on nous dit que l'humanité a environ 10 000 ans, c'est totalement un mensonge. Pour la tradition de la lumière, il y a cette connaissance du passé de l'humanité, du passé véritable, du passé lointain. Lorsqu'on regarde l'humanité dans le passé, on voit qu'elle a traversé de nombreux cycles d'évolution et qu'elle n'a pas 10 000 ans. L'humanité a plusieurs millions d'années. Et lorsqu'on parle d'un ancien mythe du paradis originel, d'une humanité de lumière, ces choses ont réellement existé sur la Terre. On parle de l'humanité première, d'une humanité très ancienne. Mais l'humanité, elle a tout un chemin d'évolution. Et à travers cette histoire de la chute, elle a évolué. C'est-à-dire que l'humanité a existé premièrement dans des sphères supérieures. Elle vivait avec des mondes d'immortalité, avec des mondes d'éternité. Mais elle a chuté, en fait. Elle a chuté dans un état matérialiste, dans un état condensé, c'est-à-dire de vivre uniquement dans une animalité, dans une bestialité. Donc pour comprendre cela, il faut comprendre que l'humanité est beaucoup plus ancienne que ce qu'on nous a dit. Ce qu'on appelle les Atlantes, le peuple Atlante, c'est le cycle qui a précédé notre cycle, le cycle que nous connaissons. Le cycle que nous connaissons, c'est toutes ces civilisations qu'on connaît. L'Égypte, les Sumériens, l'Inde, la Chine, le Pérou. Voilà, tout ce qu'on connaît qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Notre ère, notre cycle, il a environ 10 à 12 000 ans. Mais avant cela, a existé le peuple des Atlantes. Alors qui étaient les Atlantes ? Les Atlantes étaient une civilisation très évoluée. À la base de cette civilisation, il y avait un cercle d'initiés, un cercle de sages et d'êtres qui avaient un contact vivant et réel avec le monde divin, avec les mondes supérieurs. Et durant des milliers et des milliers d'années, ces êtres qui étaient initiés au mystère divin ont bâti tout un peuple, ont bâti toute une civilisation pour que Dieu soit vivant sur la Terre et pour que l'homme vive avec Dieu. Alors à la base de cette civilisation de l'Atlantide, il y avait donc ce cercle de sages, ce cercle d'êtres qui avaient un contact avec Dieu et qui par leur savoir, par leur sagesse, ont bâti tout un monde, toute une civilisation qu'on a appelée la civilisation des Atlantes. À cette époque, l'humanité était bien différente de l'humanité d'aujourd'hui. Les Atlantes vivaient beaucoup plus dans des mondes spirituels, dans des mondes invisibles, que ce qu'on vit nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on vit beaucoup plus dans le corps et dans les sens extérieurs, dans le côté matériel. À cette époque de l'humanité, en Atlantide, l'humanité tout entière, tous les êtres, vivaient beaucoup plus dans ce qu'on appelle le monde du rêve, le monde de l'au-delà, c'est-à-dire le monde dans lequel on va la nuit, le monde dans lequel on va quand on pense, quand on ressent, quand on rêve. C'est aussi le monde, ce qu'on appelle le monde spirituel, dans la tradition de la lumière, qui est aussi le monde après la mort, c'est-à-dire après la mort du corps, tu vis uniquement dans ce monde spirituel. Mais les Atlantes, en tant que peuple, ils vivaient beaucoup plus dans ces mondes-là, ils vivaient consciemment dans ces mondes-là, et ils vivaient très peu dans le corps, ils n'étaient pas matérialisés comme nous on l'est aujourd'hui. Ils ne regardaient pas les formes, ils ne regardaient pas le monde comme on le regarde aujourd'hui. Ils voyaient l'âme, ils voyaient les mondes subtils, ils voyaient le côté spirituel en premier. Et ce peuple, en réalité, il vivait dans une candeur, dans une innocence, dans une pureté. Mais ça, c'était le peuple, dans le sens que le peuple vivait dans la pureté, parce que les initiés qui étaient à la tête de cette civilisation, eux, étaient initiés dans ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. Les initiés atlantes avaient un lien très pur et très profond avec le monde de l'esprit. Ils étaient vraiment avec des divinités. Ils vivaient avec des divinités, ils avaient un contact direct. Et en réalité, le savoir qu'ils recevaient venait directement des dieux. Et donc, ce qu'ils ont cherché à faire, ces initiés atlantes, c'est qu'ils ont cherché à bâtir toute une civilisation dans laquelle le peuple serait protégé du mal. C'est-à-dire que les êtres ne devaient pas rencontrer le mal. Alors eux, les initiés atlantes, ils étaient initiés au bien et au mal et ils connaissaient le pouvoir de l'esprit. Ils savaient comment matérialiser une idée. Ils savaient par exemple comment matérialiser la paix, comment matérialiser la bonté, comment matérialiser l'amour et l'intelligence. Et par leur sagesse, par leur intelligence, par leur lien avec le monde de l'esprit, ils ont créé une technologie spirituelle pour que les êtres soient protégés du mal. Avant d'aller plus loin et de vous parler un peu plus de la technologie des atlantes, j'aimerais vous parler un peu plus de ces initiés et de comment ils ont fait pour arriver à leur but. En réalité, ces initiés, comme je vous le disais, ils étaient vraiment un avec des intelligences supérieures. Et ce que le monde divin leur a montré, c'est que pour protéger l'humanité du mal, ils devaient bâtir tout un monde. Alors c'est comme ça que sont nés les premiers gouvernements. C'est comme ça que sont nés les temples, les pyramides d'ailleurs, les atlantes ont été vraiment les premiers à faire des pyramides. Et par exemple, la pyramide, c'est l'idée de la force collective. Vous voyez ? Parce que chaque pierre, c'est un être. Et ça va vers le haut. Et en fin de compte, c'est l'idée d'un peuple uni dans un objectif commun. Et ce qui est important, c'est le sommet. Et ce qu'il y a au sommet, c'est Dieu, c'est le mystère. Et ce qu'il y avait au sommet de la pyramide, c'était bien sûr des êtres initiés, des sages, et au-dessus des divinités. Donc ce cercle d'initiés, quand on parle dans la Bible d'Abraham, par exemple, Abraham, c'était pas à l'époque de... C'était pas à notre époque. En réalité, c'était à l'époque des atlantes. Abraham, c'est celui qui a reçu le savoir de Melchizedek. Melchizedek qui est le grand dieu, le grand roi de la justice et de la paix. C'était lui, le vrai dirigeant de ce peuple des atlantes. Parce que c'était comme l'être de la royauté, de la divinité. Et dans cette civilisation des atlantes, il y avait vraiment cette idée de la royauté, de l'état, en fin de compte, de l'état de la lumière, et d'une royauté supérieure avec des initiés et avec des divinités. Et en fait, les vrais rois, c'était des divinités. Comme par exemple, Melchizedek. Ou comme par exemple, des anges, des archanges, des dieux, des êtres divins. Donc, en recevant toute cette sagesse et tout ce savoir, ces grandes âmes, ces initiés, ils ont bâti tout le peuple, toute la civilisation. Ils ont fait apparaître des temples. Ils ont bâti des pyramides. Ils ont bâti des écoles. Et progressivement, ils ont créé une technologie pour protéger leur peuple du mal. Alors, c'est quoi cette technologie ? Premièrement, il faut comprendre que l'Atlantide a eu plusieurs phases, vu que c'était quelque chose qui a duré très longtemps, qui a duré pendant des dizaines de milliers d'années. Il faut comprendre qu'il y a eu plusieurs phases, que dans la première phase, en réalité, ils étaient vraiment dans la lumière et qu'à un moment donné, ils ont chuté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont entrés dans la décadence. Et on peut penser à notre époque d'aujourd'hui, où à l'époque de l'Égypte, ils étaient dans la lumière et où aujourd'hui, on vit dans la décadence. En fait, je vous parle de l'Atlantide, justement, pour faire le parallèle avec notre époque et pour vous montrer qu'on vit la même chose. Donc, au début, la technologie d'Atlante, elle était vraiment tournée vers l'esprit. Ils avaient comme ce pouvoir de matérialiser l'esprit et ils avaient créé tout un tas de choses pour permettre aux êtres de vivre avec la lumière. Notamment, ils transmettaient énormément par le rayonnement, c'est-à-dire qu'ils chargeaient des objets et ces objets, en fin de compte, rayonnaient des forces divines. Et par exemple, les êtres passaient devant ces objets et ils étaient emplis, en fait. Ils étaient fécondés par des forces divines. Donc, il y avait comme un bouclier de lumière qui était placé tout autour d'eux et ils ne pouvaient pas rencontrer le mal. Ils plaçaient quelque part à travers leur temple, à travers leur pyramide. Ils créaient un champ de vie un champ d'énergie, une âme tellement puissante dans leur cité, dans leur pays que les forces sombres, les forces ténébreuses ne pouvaient pas entrer. Ils avaient par exemple, certains initiés, ils avaient le secret et de matérialiser même des pierres par l'esprit. Je m'explique. À cette époque-là, ils étaient vraiment avec le monde de l'esprit et ils avaient tellement maîtrisé le corps comme un instrument de Dieu qu'ils le conduisaient comme à devenir créateur. Par exemple, les initiés étaient capables de faire certains sons et par les sons de matérialiser des pierres. Et en fin de compte, ils ont construit des temples, certains temples, juste par des sons. Ils ont fait apparaître des pierres juste par des sons. Et en réalité, dans ces pierres, il y avait comme des forces divines, des forces lumineuses. Ils étaient vraiment des êtres très très évolués. La technologie des Atlantes s'était aussi tournée vers la génétique. C'est-à-dire que par leur lien profond avec le monde divin, ils étaient réellement dans une science de l'esprit, dans une science réelle de l'esprit. Et par exemple, aujourd'hui, on connaît le maïs, le blé, le raisin. On connaît beaucoup de choses qui nous apportent le bonheur, la richesse, des plantes qui sont pour nous, qui nous nourrissent et qui nourrissent l'humanité depuis des milliers d'années. Mais il faut savoir que ces plantes, ce sont des initiés qui les ont créées en alliance avec des dieux. En fait, quand on parle Melchizedek, on dit que c'est celui qui a donné le blé et le jus de raisin, c'est réel. C'est-à-dire qu'à cette époque des Atlantes, ce sont des divinités qui ont, par une science, par un savoir-faire, ont donné cela aux humains et ils ont apporté une richesse, ils ont apporté une bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a le blé, on a le raisin, on a le maïs, on a plein de fruits, on a plein de légumes. mais ça vient des dieux, tout ça. Et ça a été fait dans une science, dans une intelligence. Donc la technologie des Atlantes, elle était très tournée, en fin de compte, vers ce côté de l'ADN, vers ce côté de la génétique. Pendant des millénaires, l'Atlantide a connu vraiment une période de gloire et ils ont vraiment fait évoluer l'humanité d'une façon collective en apportant une lumière et en permettant à l'humanité de vivre en étant protégée du mal. Mais pour des raisons cycliques, pour des raisons du cosmos, des étoiles, une période d'ombre devait arriver et les initiés savaient toutes ces choses. Alors progressivement, cette civilisation est devenue décadente et ils ont utilisé toute leur connaissance, tout le savoir du monde de l'esprit pour le bien-être du corps, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à vraiment se tourner vers le côté matériel et là, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire ils ont pris le savoir de Dieu pour créer une technologie uniquement pour le bénéfice de l'être humain et non plus pour le bénéfice de la création tout entière. Alors, ils ont fait beaucoup de choses mais je ne peux pas trop vous en parler mais ça a été vraiment, ils ont conduit tout le savoir qu'ils avaient vers la décadence et toute leur technologie est devenue comme un esclavage, ils sont entrés quelque part dans un monde d'esclavage où ils ont produit comme à notre époque, ils ont produit énormément de déchets, ils ont commencé à entrer dans d'utiliser la génétique à des fins mauvaises. Par exemple, aujourd'hui, on connaît les moustiques, les tiques, les mouches et toutes ces choses mais il faut savoir que ça vient des Atlantes et ce sont des créations dégénérées des Atlantes parce qu'à un moment donné, ils ont perdu le lien. Certains initiés ont perdu le lien avec la lumière et ils se sont tournés vers le côté du pouvoir, vers le côté de la domination et donc ils ont pris toute leur technologie et ils ont commencé à l'utiliser à des fins mauvaises. Donc, au fil des siècles, ça a allé vers une décadence et à un moment donné, ils ont tellement allé loin qu'ils ont eux-mêmes provoqué leur destruction. Les initiés qui étaient restés fidèles au monde divin savaient tout cela et ils avaient reçu la transmission des dieux pour préserver la lumière même dans la période d'obscurité qui allait arriver après la destruction de l'Atlantide parce qu'ils savaient que la civilisation allait être détruite à cause de cette décadence. Donc, ils ont comme été les gardiens ceux qui ont préservé la lumière après ce qu'on a appelé le déluge. Dans la Bible, on parle de Noé et on parle du déluge mais il faut savoir qu'on parle du déluge dans beaucoup d'autres civilisations et en fait, on se réfère à cette période de l'Atlantide où ils étaient allés tellement loin dans une technologie destructrice qu'eux-mêmes, ils ont engendré des catastrophes qui ont mené à la perte et qui ont mené à la destruction de leur civilisation. Lorsque l'Atlantide a été détruite, la majorité sont morts et il y a eu très très peu de survivants. Dans ces survivants, il y avait bien sûr des initiés qui avaient gardé le savoir et lorsqu'on parle de l'arche de Noé, en réalité, on parle de la mémoire de l'Alliance parce que ce qu'avaient ces initiés avant la chute, c'était l'Alliance et ils ont tout fait pour la préserver et ils ont tout fait pour la garder. Ceux qui étaient entrés dans la décadence avaient perdu l'Alliance avec Dieu mais pour ces initiés, c'était l'Alliance avec Dieu qui était le plus important. Alors, après cette destruction de l'Atlantide, il y a eu des humains qui sont partis un peu partout et il y a eu des colonies atlantes un peu partout comme par exemple en Amérique du Sud, notamment vers le Pérou. Il y en a eu à d'autres endroits, il y en a eu qui sont allés vers la Grèce et il y en a eu qui sont allés vers l'Égypte. En Égypte, il y a un bâtiment qui est plus ancien que tous les autres, c'est le sphinx. Le sphinx, et même les scientifiques aujourd'hui l'ont découvert à cause de la géologie, le sphinx est beaucoup plus ancien que tous les autres bâtiments. En réalité, le sphinx, il a été construit juste après le déluge des Atlantes et les initiés qui ont construit le sphinx, en réalité, ils ont mis à l'intérieur de ce bâtiment la mémoire de l'alliance avec Dieu. Ils ont mis la mémoire de tout le savoir qui était en Atlantide. Et donc, ce sphinx, il est resté là pendant des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et beaucoup d'êtres sont entrés dedans pour découvrir ces mystères et en fait, beaucoup sont tombés fous parce qu'il y avait dedans un tel savoir que ce n'était pas soutenable. Et certains, à un moment donné, sont entrés, ils étaient des élus, des êtres préparés et ils ont reçu la mémoire. Ils ont retrouvé la mémoire de tout le savoir de l'Atlantide et c'est eux qui ont bâti l'Égypte. C'est ceux qui ont reçu de nouveau cette mémoire. Ils ont reçu tout le savoir des Atlantes et ils ont bâti toute l'Égypte. Et aujourd'hui, ce que nous, on ne comprend pas comme l'Égypte des Pharaons, comme toute cette civilisation est en réalité une civilisation qui vient d'avant et une technologie qui vient d'avant qui est beaucoup plus évoluée. C'est une technologie de l'esprit. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important de comprendre ces choses-là sur l'Atlantide. En fait, c'est important de comprendre cela parce qu'aujourd'hui, à notre époque, on vit la même chose, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un cycle. L'humanité a eu beaucoup de cycles et dans la tradition ésotérique, on dit que l'Atlantide, cette humanité des Atlantes était le quatrième cycle d'évolution et qu'après, c'était le cinquième cycle, que nous, on est le cinquième cycle, on parle de la cinquième race et qu'on arrive à la fin d'une ère. Aujourd'hui, on peut le voir parce que, comme en Atlantide, tout est dans la décadence. D'ailleurs, vous devez savoir que la technologie qu'on a aujourd'hui, qui a été principalement amenée par, notamment, Nikola Tesla, Nikola Tesla, qui a été un des plus grands inventeurs dans notre époque, mais comment il allait chercher son savoir ? En réalité, il allait dans le passé, il avait des capacités spirituelles et il avait la mémoire de l'Atlantide. Et en fin de compte, il a ramené la technologie déchue des Atlantes. C'est comme ça que Nikola Tesla, qui a fait plus de 1200 inventions, il me semble, et des choses très, très évoluées, mais ce n'est pas des choses de lumière, c'est pour conduire l'humanité vers la destruction. Et quand on va dans les mondes invisibles, Nikola Tesla n'est pas un être de la lumière, il est un être qui a trahi la lumière. Voilà, je suis désolé de vous dire ça, mais pour nous, les Esséniens, c'est un fait dans le sens que cette technologie qui a été engendrée, elle vient d'un passé déchu. Aujourd'hui, nous vivons cette même déchéance et dans les prochaines années qui arrivent, c'est-à-dire dans les 100, 200 prochaines années, l'humanité va connaître l'aboutissement du monde technologique, c'est-à-dire l'incarnation concrète du monde technologique sous forme d'un esclavage total. L'humanité va devenir totalement esclave de la technologie, en tout cas une partie, et il va y avoir une destruction de nouveau parce que ce qui est engendré par notre humanité est destructeur, le nucléaire, la technologie, toutes les technologies qui sont créées vont vers une destruction. Comme à cette époque de la chute de l'Atlantide, le monde divin veut préserver ce qu'on appelle l'alliance, c'est-à-dire le lien entre l'humanité et le monde divin parce que l'humanité est l'intermédiaire entre les règnes de la Terre et les règnes du ciel, c'est-à-dire les règnes angéliques, les règnes divins. Donc comme à cette époque de la chute de l'Atlantide, aujourd'hui, on est dans la même configuration et notamment la tradition essénienne, elle vient de ses anciens initiés, elle vient de toutes ses transmissions, notamment de l'Égypte, elle vient par exemple tous les initiés qui ont amené la lumière durant ces douze mille dernières années comme les pharaons, comme les grands maîtres, comme Bouddha, comme Zoroastre, comme Jésus, comme Peter de Nov, comme Mani, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup d'êtres, beaucoup de fils de la lumière, des connus, des moins connus qui ont amené le savoir de Dieu sur la Terre. En réalité, ces âmes qui ont protégé Dieu durant toute cette période d'ombre, toute cette période où la conscience a chuté dans l'animalité, c'est-à-dire la période que nous connaissons, c'était des initiés atlantes à cette époque. Et toute cette tradition qui a perduré dans le cachet pendant des milliers d'années, aujourd'hui, elle est toujours vivante en petit et notamment à travers la tradition essénienne. Et le but de la tradition essénienne, c'est de préserver la lumière, de préserver l'alliance avec Dieu à travers cette période obscure. Car nous sommes dans une époque de transition et nous allons traverser encore une période obscure pendant quelques centaines d'années avant qu'il y ait réellement une renaissance et qu'on entre dans une nouvelle période de lumière. D'ailleurs, le maître Peter Denov, qui était un grand grand maître, un grand initié, un grand fils de la lumière pour nous les esséniens, il a fait une prophétie sur cette transition. Et il dit que voilà, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et que nous allons entrer dans la sixième époque, dans la sixième race et que l'humanité va devoir purger son karma. Il va y avoir énormément de guerres, énormément de destructions et à un moment donné, il va y avoir beaucoup de cataclysmes et une nouvelle humanité va émerger. Il y en aura très peu qui vont survivre, comme en Atlantide, et à partir de cela, va apparaître de nouveau une nouvelle humanité. Alors pourquoi c'est important de comprendre tout ça ? C'est parce que nous sommes à ce moment-là et qu'aujourd'hui, la lumière sur la Terre, elle veut perdurer, elle veut s'ancrer et surtout, elle veut préparer le futur, cette nouvelle naissance qui va arriver. Donc pour conclure, il faut comprendre cela, que l'humanité est très ancienne. On parle de la Lémurie, on parle des Atlantes et on parle de notre civilisation aujourd'hui. La Lémurie, c'était le peuple avant les Atlantes. Les Atlantes, c'était le peuple avant le nôtre. Nous, nous sommes là aujourd'hui. Et il y a devant nous un futur qui s'ouvre avec une nouvelle ère, une nouvelle civilisation qui va apparaître. Ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des légendes. C'est juste de connaître le passé de l'humanité. Et si nous, par exemple, les Esséniens, on se rappelle du passé de l'humanité, c'est tout simplement que par certaines facultés de l'esprit, on est capable de lire dans le passé et d'aller voir dans le passé. Et en réalité, c'est tout simple, c'est juste d'avoir la mémoire. Aujourd'hui, on n'a plus la mémoire. La majorité des êtres humains n'ont plus la mémoire. Et je peux vous dire que l'intelligence sombre, elle a tout fait pour éteindre la mémoire du peuple des Atlantes, notamment à travers la bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie, qui contenait des textes très, très sacrés, notamment de cette période des Atlantes, a été entièrement détruit par les intelligences sombres parce qu'il savait que dedans, il y avait la mémoire de ce passé. Et que si l'humanité se souvient, alors, cette intelligence sombre qui gouverne aujourd'hui et qui a été quelque part à la base de la chute de l'humanité, alors elle perd son pouvoir. Mais quoi qu'il en soit, cette civilisation, elle a toujours perduré et aujourd'hui, elle est en train de renaître. Lorsqu'on écoute les paroles des archanges qui nous sont données aujourd'hui à travers la Bible essénienne, ces archanges qui ont gouverné en Égypte, qui ont parlé à tous les grands maîtres comme Bouddha, comme Zoroastre, comme Jésus, ces archanges, ils disent qu'une nouvelle ère est en train d'arriver sur la Terre et qu'une nouvelle humanité va naître et que la révélation qu'ils ont donnée à travers la nation essénienne, elle n'appartient pas à un homme, elle appartient uniquement à Dieu et ils ont, c'est un monde supérieur qui fait ça et ils font cela uniquement pour donner l'impulsion à une nouvelle humanité qui va apparaître. Alors, c'est pas forcément pour tout de suite parce qu'on est dans les fondations et cette humanité elle va fleurir peut-être dans quelques centaines d'années mais c'est écrit et si aujourd'hui vous ne voulez pas vivre avec ce monde de l'obscurité alors je vous invite à devenir actif pour faire apparaître cette lumière, pour renforcer cette lumière par exemple en travaillant sur vous. Le meilleur moyen d'être actif pour la lumière aujourd'hui c'est d'éveiller sa conscience et de travailler sur soi. Par exemple, étudiez les paroles des archanges et éveillez-vous à la réalité d'un monde supérieur et éveillez-vous aussi à la réalité de la terre et à la réalité que nous sommes liés entièrement à la terre. Alors voilà, pour finir, je vous partage dans la description, vous pouvez télécharger des psaumes des archanges si ça vous intéresse de découvrir la Bible essénienne. Il faut savoir que tout le savoir essénien vient de cette tradition et de cette alliance de cette même alliance qui a existé chez les Atlantes qui a existé en Égypte qui a existé à travers Moïse à travers Jésus à travers Bouddha à travers beaucoup de maîtres et beaucoup de traditions comme les cathares comme les rose-croix et qui s'est transmis à travers les générations pour être vivante aujourd'hui à travers la nation essénienne. Si cette vidéo vous a plu je vous invite à mettre un petit j'aime à vous abonner et aussi vous pouvez regarder ma vidéo sur l'alchimie spirituelle où je vous parle de ce processus du travail sur soi et de cette nouvelle ère en fait de l'ère du verso où nous entrons et de cette résurgence de la vie spirituelle du monde divin qui veut appeler l'humanité à une vie spirituelle.